Bonjour mes amis, ce matin au réveil, je t'ai frappé. C'était le même sentiment qu'il y a dans la gorge qui m'a étreint. Comment faut-il être déprévu d'humanité pour assassiner et tuer les hommes, les femmes et les enfants ? L'expérience israélienne est triste, mais comment c'est de nos amis français aujourd'hui ? C'est ici depuis Israël que je vous envoie avec douleur les sentiments pour tous nos frères, nos soeurs et nos amis à Nice, les Niçois et les autres. Le terrorisme islamiste est global et il est partout dans le monde entier. Il est aux Etats-Unis, il est ici en Europe, en Belgique, en France, il est à Irak et bien évidemment il est aussi ici à Israël. Ô Dieu, lâche et son discernement. Nous, à Kéren et Sode, et les communautés juives que nous représentons dans le monde entier, vous adressent et adressent le peuple de la France, nos soutiens total et nos sentiments. Nous étions toujours avec vous, on est avec vous aujourd'hui, on va rester toujours avec vous dans l'avenir. Comme vous le savez, depuis le Second Empire, résonne chaque Shabbat dans les Synagogues de France, une priée pour la République française. En voici quelques phrases que je cite. Éternel, Maître du monde, bénis et protège la République française et le peuple français. Regarde avec bienveillance, depuis ta tumeur, Sainte, notre pays, la République française, et bénis le peuple français. Que la France vive, heureuse et prospère. Qu'elle soit forte et grande par l'union de la Concorde. Que la France jouit d'une paix durable et conserve son rang glorier aux milliers de nations. Que l'Éternel accorde sa protection et sa bénédiction à nos forces de l'ordre et à nos soldats qui s'engagent dans notre pays et partout dans le monde pour défendre la France et ses valeurs. Le force moral, le courage et la ténacité qui les animent sont notre honneur. Amen. Et maintenant, j'aimerais bien vous souhaiter à tous et à tous, Shabbat Shalom. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 Merci.